Eh, Olivier Besançon, c'est quand même le seul facteur qui court après les mandats. Moi, je dis qu'il a révolutionné l'extrême-gauche, parce qu'avant lui, les mecs d'extrême-gauche, ils avaient tous des chemises à carreaux, des pellicules. Lui, c'est le premier mec d'extrême-gauche avec une tête de Boyz Bond. Un to be free chez les tout frippés. En tout cas, moi, je dis prudence sur la route des retours. Alors avant, les rebelles, les révolutionnaires, puisque vous êtes un révolutionnaire, avaient plutôt l'air quand même rebelles. Vous avez un côté légendeur idéal, on dirait un petit peu que c'est Che Guevara dans le corps de Michel Drucker, en gros. Vous l'avez pas faite, elle, là, encore. Daniela Lombroso, c'est un peu d'aider du PMU dans le corps de Tiffany du salon de coiffure. On a de la peine pour Olivier Besançon dans ces moments-là, parce qu'à moins d'être farouchement antigauchiste, faut bien admettre qu'on l'aime bien, Besançon. Il parle comme nous, il nous ressemble, il a un boulot relou, faut se lever tôt. C'est certainement le candidat à la présidentielle qui se lève le plus tôt le matin, 4h30. S'il se présente, c'est pour tous ceux... Qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, mais qui travaillent en général, c'est-à-dire la majorité de la population. Il a la gueule dans le cul et ses stores sont tout pétés. Alors du coup, on se dit que quand même, c'est le bon gars. C'est un peu le cousin gaucho révolutionnaire que tu vois à chaque Noël dire que les patrons sont des salauds. Tu te dis que c'est mignon, mais que ça lui passera. Sauf que ça fait 12 ans qu'on le voit et que ça lui passe pas. On disait la même chose à Krivine en 69. Oh mais la fougue de Krivine, elle disparaîtra, c'est une question d'âge. Krivine, c'est lui, c'est lui qui, à la Ligue Communiste Révolutionnaire, a mis Besançon sur les rails en 2002. Olivier, il a l'air sympa comme ça, mais c'est un vrai, c'est un révolutionnaire, il veut que ça pète, il veut des luttes. Vous rêvez toujours du grand soir, vous avez envie qu'il y ait une sorte de soulèvement ? Je milite toujours pour la révolution. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle Révolution Permanente. Mais malgré le fait qu'on soit en train de vivre une crise majeure du capitalisme financiarisé, la mayonnaise trotskiste ne prend toujours pas. Elle n'a d'ailleurs jamais pris, nulle part, pourquoi ? C'est ce que je me suis longtemps demandé, c'est ce qu'on va encore se demander aujourd'hui, en étudiant les thèses et le folklore du communisme révolutionnaire, et en faisant son bilan avec des images d'archives, des schémas, et plein d'images de Besancenot sur son vélo. Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins, la bicyclette... Eh la busalière là ! Bah il est pas méchant les chiens ! Tiens vous le gardez pour vous, mais je vais vous faire voir ce que je fais quand je m'emmerde. Je fous l'anarchie dans les boîtes à lettres. Ah faut nous expliquer ça ! Je mélange les lettres. Celle pour les abacquins, je les mets pour les dentistes, celle pour les dentistes, je les mets pour les notaires. De toute façon dans les cités, les pauvres, ils n'ont plus de boîte à lettres, alors comme ça tout le monde est pareil. Puis les gens, ils aiment bien lire le courrier du voisin, ça crée des liens, ça permet de se connaître. Alors La Roche-Foucault, poubelle. De l'Ade de Tassigny, bah je vais le mettre là, hein, pour son bas. De toute façon vous inquiétez pas, ils se connaissent tous, hein. Prenne de Chantrac, bah tiens je vais le mettre là, il sera bien là-haut, là-bas aussi, oui. Charbonnier, ah bah Charbonnier par contre c'est du prolo, ça c'est de chez nous, ça je le mets dans la bonne boîte. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les meurtres de fin, c'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre tous les blocs. Prenne les gars, 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 Prenne les gars. Quand on voit Besancenot arriver sur un plateau de télé, on connaît d'avance sa petite musique. C'est la petite musique du communisme révolutionnaire. Contre la politique du gouvernement, pour aller manifester, manifestation contre le gouvernement, révolte de gauche. En gros on nous dit, la précarité ultra-libérale, la précarité, il y a beaucoup d'ignalité sociale, une société de plus en plus libérale. Les salariés, pour les classes populaires, des services publics, contre les marchés financiers, les marchés financiers. Vous remplacez salariés par ouvriers et marchés financiers par bourgeoisie, et vous retrouvez ce discours presque tel quel dans la bouche des dirigeants trotskistes d'il y a 40 ans. D'où vient la situation des vieux qui sont mis au banc de la société, qu'on gratifie d'une maigre pension, parce que dans la société capitaliste, ils sont considérés comme non productifs, non rentables pour la bourgeoisie. Et à partir de ce moment-là, ils sont condamnés à vivre, même, on les considère presque comme des parasites. Et c'est au même moment où on culpabilise les retraités, les salariés, les chômeurs, en leur disant finalement, vous êtes des parasites, vous êtes des feignants. C'est un discours de résistance, d'insoumission, d'appel à la révolte, même. D'ailleurs, ça fait peur à Claude Sérion, ça fait jaser chez Drucker. Je veux dire, on est dans un pays où il y a eu des révolutions. Mais attendez, ça veut dire quoi, je me dis pour la révolution ? Vous êtes pour une insurrection, y compris armée, ou vous êtes pour un résultat électoral avec la majorité des gens ? Pour moi, une révolution, c'est la majorité de la population qui arrive d'une manière ou d'une autre à se partager le pouvoir. Ça veut dire quoi, d'une manière ou d'une autre ? D'une manière ou d'une autre, ça veut dire qu'Olivier, il n'a pas peur, qu'on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs, que la révolution, ce n'est pas un dîner de gala, comme le disait Mao. On retrouve cette même verve révolutionnaire chez Poutou, le successeur de Besancenot. Il faut que ça pète. Au NPA comme à la LCR, on se dit que les personnes ne comptent pas, que les militants et les porte-parole peuvent bien se succéder. Il y a dans l'idéal révolutionnaire un souffle irrésistible, immortel, presque transcendant, qui jamais ne s'éteindra. On se dit qu'il y aura toujours un révolutionnaire debout pour passer le flambeau. Même dans les années 80-90, les années fric, alors que le spectre de la révolte de 68 s'éloignait et que le néolibéralisme s'installait dans les institutions et dans les têtes, ils étaient là, tapis dans l'ombre. Peut-être devrais-je dire enfouis comme autant de taupes creusant sous la terre la voie vers un nouveau mai 68. Un mai 68 qui irait jusqu'au bout, le grand soir. On a plus de raisons de se révolter aujourd'hui qu'en 68, mais c'est à la fois plus difficile, à la fois plus facile, et c'est en tirant les enseignements de 68 que je crois qu'on peut préparer, mais dans toute autre condition, l'histoire ne se répète jamais, mais à 68 qui réussissent. Voilà Alain Crévin. A vrai dire, tout cela ne faisait plus peur à personne et n'intéressait plus grand monde. Jusqu'à ce qu'au début des années 2000, le communisme révolutionnaire incarné par le courant trotskiste reviennent sur le devant de la scène à la faveur d'étonnantes révélations. Lionel Jospin, alors premier ministre, aurait été un militant trotskiste infiltré au PS, travaillant en secret pour l'OCI, l'organisation communiste internationaliste, et ce jusqu'en 86 alors qu'il était premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est ce qu'affirme aujourd'hui Patrick Dierich, ingénieur de recherche en astronomie, qui a personnellement connu Lionel Jospin dans une cellule de l'OCI. J'ai donc été affecté vraisemblablement en septembre 71 à une cellule de clandestin. Dans cette cellule de clandestin, j'en ai même été le responsable, il y avait Lionel Jospin. Et lui-même donc avait un pseudonyme ? Lui-même s'appelait Michel, c'était le camarade Michel. Vous êtes sûr que c'était lui ? Et voilà que la presse se prend de passion pour les trotskistes, et surtout pour les anciens trotskistes, qu'il s'agit alors de débusquer. Leur pratique militante fascine, leur culte du secret et de la clandestinité intrigue. Un an plus tard, en 2002, certains commentateurs s'étonneront de la présence de trois candidats trotskistes à l'élection présidentielle. A eux trois, ils obtiendront plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour. Une situation inédite et étonnante. Arlette Laguillet, 6,4%. Olivier Besancenot, 4,7%. Daniel Gluckstein, 0,5%. La France est le seul pays dans lequel les idées trotskistes semblent avoir une telle influence. Mais qu'est-ce au juste que le trotskisme ? Au quatrième, dans mon HLM, Y'a celui que tes voisins appellent le communiste, Même ça lui plaît pas bien, Il dit qu'il est trotskiste, J'ai jamais bien pigé, La différence profonde, Il pourrait m'expliquer, Mais ça prendrait des plombes. Alors moi je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. En cours, j'avais appris ce qu'était le communisme. C'était des russes qui voulaient tout partager, Et qui était dirigé par un moustachu, Staline, Une sorte de dictateur qui faisait des purges, Et qui déportait ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Puis, alors que j'étais en seconde, J'ai rencontré des trotskistes, Ceux de la LCR justement. Ils m'ont dit que le communisme, C'était pas que Staline, Qui avait aussi Trotsky, Et que lui, il était cool. Il était contre les dérives staliniennes, Et il était mort pour avoir qualifié le régime socialiste soviétique, D'état ouvrier dégénéré. En plus, le communisme, Tel que pensé par Trotsky, N'avait jamais été appliqué nulle part. En gros, on ne pouvait pas l'associer aux dérives soviétiques, Puisqu'il était immaculé. C'était des textes, Des penseurs, Des intellectuels, Qui avaient eu raison contre tout le monde. Le trotskisme, C'était la révolution. Pas celle qui avait déjà eu lieu et qui avait échoué, Mais celle qui allait venir. Celle dont le monde avait besoin, Pour être enfin débarrassé de ce capitalisme destructeur, Fou, mortifère. Alors vous imaginez l'effet que ça a pu avoir sur moi. En quelques semaines, J'étais devenu un militant trotskiste, Un révolutionnaire passionné. Mon éducation politique débutait. C'était comme voir le monde autrement. Sous une autre perspective, Avec de nouveaux mots, De nouvelles idées, Avec au cœur l'espoir d'œuvrer pour un monde meilleur. Avec l'idée de jouer un rôle, De prendre ma place dans l'histoire. Cette histoire dont je commençais à comprendre les rouages et les enjeux, Grâce au matérialisme historique, La lecture marxiste du récit humain. Toute cette mythologie me fascinait, Comme elle avait fasciné tant de jeunes en mai 68. A l'époque, Les trotskistes comptaient de très nombreux militants, Chez les étudiants. Oui, parce que leurs idées sont fortes. L'éducation, La culture politique, Historique, Economique et sociale Est fort. Donc ça passionne les jeunes. Vous verrez des milliers de jeunes Qui sont passés dans ces années-là Par les écoles de formation. J'en sais quelque chose, C'était moi qui faisais l'école de formation. Lui, c'est Gérard Filoche. C'est un de ces nombreux anciens trotskistes du PS. Et le voici au lendemain de 68, Parlant au nom de la Ligue communiste révolutionnaire. Les travailleurs verront, Même si c'est de façon mystifiée et déformée, Mais verront Qu'il y a donc une force Qui se traduit, Qui existe, Qui vaut un changement. Parce qu'il n'y a pas que Jospin. On peut penser à Julien Vé, Jean-Christophe Cambadélis, Henri Weber, François Repsamen, Ou même Jean-Luc Mélenchon. Tous ces cadres, Ou anciens cadres du PS, Sont passés par une organisation dite trotskiste. J'ai rencontré dans ces contacts Quelques hommes remarquables Et cela a contribué à ma formation. Il n'y a pas que chez les politiques Que l'on trouve d'anciens révolutionnaires. Ils sont nombreux dans les médias. Il y a Plenel, bien sûr, Ancien rédac chef du Monde. Mais il y a aussi Laurent Mauduit, Ancien de Libération et du Monde. D'ailleurs, ces deux-là Se sont retrouvés chez Mediapart. Il y a aussi Denis Schieffer, Rédacteur en chef de Politis. Et bien sûr, Michel Field, Actuellement en poste à LCI, Et dont le retournement de veste Est mentionné et décortiqué Dans le film Les nouveaux chiens de garde. Ces années militantes, Michel Field en fait un label Qu'il valorise d'abord Sur le service public. Encore cinq petites années de plus, Et Michel Field anime un meeting L'UMP pour le oui Au traité constitutionnel européen. Rassurez-vous, Nous ne parlons pas là De trotskistes, Mais bel et bien D'anciens trotskistes. Parce qu'il y a à la fois Trop d'exigences Et puis un peu de gauchisme. D'ailleurs, C'est comme ça que je critiquais. Moi, à l'époque, J'étais pour l'unité Toute la gauche tout le temps. Et ce n'était pas bien vu Au sein de la LCR. J'étais minoritaire. À un moment, Je me suis dit, 68 ayant déjà contribué A m'éclairer, Je me suis dit, La génération qui est la mienne, Quelles qu'aient été Les espérances Ou les illusions Qu'elles pouvaient avoir, Ne fera pas la révolution. Et donc, Je me suis dit, Et bien, Avec d'autres, C'est plutôt par des réformes progressives Que je le ferai. Donc, Vous avez fait de l'entrime Quand vous étiez jeune. Parenthèse fermée. Voilà. Comment une génération de révolutionnaires A fini par baisser les armes. Seulement, Au moment de mon adhésion au JCR Puis à la LCR, C'est-à-dire au début des années 2000, On avait l'impression Que le vent tournait. Il y avait eu les manifestations De Seattle en 1999, Le forum social mondial De Porto Alegre en 2001, La révolte était dans l'air Et elle était internationaliste, Comme les trotskistes L'avaient toujours souhaité. Porto Alegre accueille depuis hier Le deuxième forum social mondial. 60 000 personnes au rendez-vous Venues de plus de 110 pays. Tous, Unis par la volonté De construire un autre monde. Olivier Besancenot, Le candidat de la LCR, Parle couramment portugais. Dans cette ville gérée Par l'extrême gauche, Il se sent un peu comme chez lui. On se disait qu'on avait tout pour nous. Un super slogan, 100% à gauche. On passait du zébda Dans nos clips de campagne. On incarnait la jeunesse, Le changement. D'ailleurs, On avait un super candidat, Un jeune facteur sympathique Et proche du peuple. Ainsi que quelques cautions éthiques, Comme l'illustre professeur Léon Schvarsenberg. Tu vois Léon, Je crois qu'il y a un espoir Qui est en train de renaître aujourd'hui. Parce que des paysans sans terre De Porto Alegre, Aux centaines de milliers de jeunes Qui étaient à Gênes cet été Contre le sommet du G8 Ou qui étaient dans les rues de Barcelone Récemment, Contre le sommet européen, Et bien il y a aujourd'hui la volonté Qu'un autre monde soit possible. La suite, Vous la connaissez. La LCR obtiendra un score honorable A la présidentielle Et elle continuera encore Quelques années durant A incarner à gauche La résistance, L'intransigeance. Car les trotskistes Sont terriblement intransigeants. D'où le fait Qu'on les trouve souvent sectaires. Intransigeants contre la droite, L'allié du capital, Contre les socialistes réformistes, Donc capitulards, Contre l'extrême droite, L'ennemi suprême, Mais aussi contre les communistes, Ceux du parti communiste, Que les trotskistes appellent Les staliniens, Et avec lesquels Ils ne sont pas plus tendres Depuis la chute du mur Puisque ces staliniens Sont devenus réformistes, Donc capitulards, Comme des socialistes. En somme, Les trotskistes n'aiment personne. Et quand on est aussi exigeants Et véhéments, Faut pas s'étonner De finalement se faire assassiner Au Mexique par l'un de l'on. Pourtant, A la gauche de la gauche, Olivier Besancenot Est un des plus mesurés. Et Alain Crivine Se voit comme un trotskiste moderne. Ensemble, Ils ont tenté De transformer la LCR. Pas seulement avec du Zébda, Il y avait le choix d'Olivier Pour la campagne, Le slogan, Le vocabulaire Qui avait évolué. On parlait plus de bourgeois Être prolétaires par exemple. Un changement de surface bien sûr Car le logiciel idéologique Lui, Était toujours le même. Bref, Nos élus, Ils se battraient pour prendre l'argent Là où il est. Dans ces profits faramineux Qui n'ont jamais été aussi peu taxés Qu'en ce moment. Et il en ira de même Quand en 2007, Il s'agira de mettre sur pied Le NPA. La LCR change de nom Pour brasser plus large Et être à la hauteur Des enjeux politiques du moment. On peut avoir telle ou telle critique. Le problème c'est maintenant De constater que Il y a en effet des milliers de personnes Autour de la LCR Qui ne partagent pas l'entièreté De ce qu'est la LCR Ou de ce qu'elle a pu être Mais qui sur la base De ce qu'on dit et de ce qu'on fait Sont prêts à faire un petit bout de chemin avec nous Et il faut penser à eux et à elles D'abord et avant tout Plutôt qu'à nous simplement. Arrêter de penser à nous Ça veut dire arrêter avec le folklore. Retirer le mot communiste Du nom du parti par exemple. C'est un mot qui fait peur. Encore quelques concessions de façade. Des concessions qui ne convainquent pas Christian Piquet Qui aimerait lui Que l'on aille encore plus loin Et qu'on essaie de fédérer Au-delà des habituels sympathisants Anarchistes et syndicalistes. Qu'on s'adresse aux courants Qui à gauche dans le parti socialiste Voient bien que leur parti Ne se redressera jamais à gauche. Qu'on s'adresse aux partis communistes À ces militants Qui aujourd'hui discutent eux-mêmes La question de leur dépassement. Qu'on s'adresse aux écologistes Qui veulent que l'écologie Reste liée à la question sociale. Un an plus tard en 2009 Christian Piquet lui aussi S'éloignera des trotskistes Comme tant d'autres avant lui. Il ira rejoindre Jean-Luc Mélenchon Et le parti communiste Avec lesquels il fondera Le front de gauche À l'occasion des élections européennes. Moi-même j'avais depuis plusieurs années Déjà rendu ma carte. Pour pas mal de raisons. Mais je pense que pour bien comprendre Ce qui bloque avec Besancenot et le NPA Faut vraiment remonter le truc à la racine. Pour moi tout ce qui fait Qu'aujourd'hui Besancenot n'est pas entendu Et n'est pas écouté Ça vient du trotskisme. Ça vient de l'héritage politique Et théorique du mouvement trotskiste. Sectaire c'est un mot qui revient souvent Quand on parle des trotskistes. Alors il y a leur refus De faire alliance avec qui que ce soit Parfois même leur refus De faire alliance entre eux Ce qui a de quoi étonner les observateurs Et puis il y a des petits moments Comme celui-ci. En effet c'est les plus grosses entreprises Qui font la loi sur les plus petites. Madame Robb-Grillet Ça vous intéresse pas du tout La politique j'ai l'impression. J'ai très mal à la tête Pour ne rien vous cacher. Ah zut alors ! Apportez de l'aspirine et tout ça. Alors... Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis désolée. Non non mais il n'y a pas de marre Chacun ses petits problèmes. Chacun ses petits problèmes. Il y a une sorte de mépris Chez ces militants investis. En gros si t'es pas avec nous T'es contre nous. Si t'es pas militant Si t'agis pas T'es un mouton. Si t'as mal à la tête Quand on te parle de politique C'est que tes préoccupations Sont bien futiles. Futiles à côté de la cause La révolution. Et à la maladie Chacun ses petits problèmes. Et si tu votes Front National Alors là c'est que t'as rien compris. T'es un idiot Qui sombre dans la haine et la peur. Voici comment Olivier Beausencenot Explique pourquoi les électeurs En ces temps de crise Se tournent vers le Front National Plutôt que vers le NPA. Et que l'histoire elle est là Pour nous rappeler Que quand il n'y a pas De lutte collective victorieuse Quand la solidarité Est pas à l'ordre du jour Et bah c'est pas l'espoir Qui prime. C'est la peur. Et la peur elle est mauvaise conseillère. Parce qu'on dirige sa colère Vers l'autre Plutôt que de s'en prendre A ceux qui sont vraiment responsables. Vraiment responsables. Les trotskistes ont un rapport Fétichiste avec le vrai. Avec la vérité. La politique du communisme Ne peut que gagner A exposer la vérité Dans toute sa clarté. C'est la vérité Qui est nécessaire aux ouvriers Comme un instrument De l'action révolutionnaire. Écrivit Trotsky. Le premier journal trotskiste Lancé à Paris en 1929 Portait à cet égard Un titre révélateur. Il s'appelait La vérité. La vérité C'était les trotskistes. Aujourd'hui encore Les trotskistes Sont toujours persuadés D'être dans la vérité. Ils ont eu raison Contre les staliniens Au XXème siècle. Ils ont eu raison Contre le capitalisme Qui en effet devient fou. Ils ont eu raison Contre les socialistes De Mitterrand A François Hollande Qui ont laissé S'installer le néolibéralisme. Enfin Ils ne se sont eux-mêmes Jamais heurtés au réel Puisqu'ils n'ont jamais Gouverné nulle part. Ils restent purs Immaculés. C'est implacable. Alors que je préparais Cette vidéo Je visionnais ces images Un meeting de lutte ouvrière. On y voit des militants Le point levé Chantant l'international Alors moi forcément Ça me parle Je trouve ça beau Mais Ce sera le genre humain Mais ma chère Etendre Qui est pourtant Une jeune femme politisée Engagée et progressiste Ne fut pas de cet avis Elle m'a dit Qu'elle les trouvait ridicules C'est la lutte finale Bon moi je les trouve Pas forcément ridicules Mais je comprends Que tout le folklore Puisse rebuter. Pour elle Pour ma chère Etendre Toujours que je cite Il ne s'agit pas seulement De l'international Mais même du trotskisme En général De l'imagerie révolutionnaire Qui est un peu datée Et qui ne fait pas rêver Tout le monde Le trotskisme C'est une vieille histoire Qui est liée au 20ème siècle Une histoire qui est riche D'enseignements On peut même la trouver fascinante Mais il faut bien avouer Qu'aujourd'hui Elle apparaît pas tout à fait En phase avec les enjeux De l'époque Karl Marx ne connaissait pas Internet Trotsky n'a rien écrit Sur le néolibéralisme Les avancées scientifiques Et techniques Faites depuis lors Ont fait évoluer Les rapports de production Et donc Les rapports de domination Sans doute faudrait-il Réactualiser un peu Nos grilles de lecture Besant Snow est donc Un parfait idéologue Un bon orateur Un postier sympa Mais c'est un très mauvais Homme politique En se présentant comme facteur Il désamorce les attaques Sur son opportunisme Et son carriérisme Mais en contrepartie Il admet que N'étant pas homme politique Il n'a aucun intérêt direct A écouter les tendances De l'opinion Pour se faire élire Ce que font tous Les hommes politiques Qui veulent faire carrière Il y a un marché des idées Sur lequel les idées Au fil du temps Gagnent ou perdent De la valeur Leur valeur Étant indexée Sur leur cote Dans l'opinion publique Puisque c'est l'opinion publique Qui apporte des voix Donc des mandats Donc des profits symboliques Politiques et économiques Les hommes politiques Et les partis Sont presque tous Attentifs à ce marché Quand les opinions publiques Ont commencé à se montrer frileuses Face à l'Europe Et à la mondialisation Disons en 2005 Et puis en 2008 Avec la crise Le FN était sur son territoire Et la question De la souveraineté nationale Face aux marchés internationaux Est devenue Un de ses principaux fonds de commerce L'extrême gauche Trotskiste Elle était aux fraises Mais encore aujourd'hui Elle ne démore pas De son internationalisme Même face aux réticences De l'opinion Pour qu'on soit bien clair Je suis pour la liberté De circulation et d'installation Pas que pour les travailleurs Sans papiers Pour les patrons Si on leur prenait un peu d'argent Ils pourraient partir Avec une partie de leur fortune personnelle Il n'y a pas de souci Mais le problème c'est quoi ? Vous êtes pour une taxation des riches Dans un monde ouvert Et c'est à ça qu'on reconnait les trotskistes A leur façon de toujours prendre l'histoire A rebrousse-poil En faisant fi du marché des idées Et de sa conjoncture Et je pense que c'est ça Moi Qui fait que le FN Est devenu le premier parti de la contestation Le FN est en mutation permanente C'est une entreprise électorale Qui tourne bien Qui n'est pas tout à fait dogmatique Et à laquelle la conjoncture sourit Il y a autre chose qui me gêne Dans les grilles de lecture Que propose Besancenot D'abord bien sûr L'absence d'internet Qui incite pourtant A totalement repenser la démocratie Mais surtout Cette façon de voir l'histoire Comme au XXème siècle Comme dans les Trente Glorieuses Prenons par exemple La question de l'emploi Il y a 5 millions de personnes Aujourd'hui Qu'attendent un emploi ? Faut-il vraiment Trouver du travail Et des emplois A tous les chômeurs ? Le travail disparaît Le travail disparaît Le travail s'en va Et c'est une chose qu'on a voulu Moi j'ai vécu dans les années 50 On expliquait ce que serait l'an 2000 On ne travaillerait plus On a été remplacé par des robots On serait remplacé par des machines C'est ça qu'on voulait Pourquoi ? Parce qu'il y avait du travail Extrêmement monotone Il y avait du travail C'était un travail extrêmement dangereux C'était un travail qui épuisait les gens On n'a pas pensé en même temps Que les gens La plupart des gens Ceux qui ne reçoivent pas Simplement leur argent du capital C'est-à-dire en faisant travailler les autres Que les autres Il faut qu'ils aient des revenus Si on veut que la machine économique fonctionne Il faut que les gens puissent acheter des produits Où va cette richesse qu'on a créée depuis Les ordinateurs, les robots et tout ça Elles vont aux investisseurs Aux actionnaires et entreprises On se demande comment ça se fait C'est une curiosité C'est tellement bizarre Que le chef d'entreprise au début du 19ème siècle Il gagnait 30 fois plus Que son employé le moins bien payé Maintenant c'est 450 D'où ça vient ? Mais c'est l'argent qu'on n'a pas donné aux autres C'est vraiment pas très compliqué Alors John Maynard Keynes Dans les années 30 Il fait une révolution en disant Il faut poser le problème économique D'une manière tout à fait particulière Il faut simplement mettre le plein emploi Au centre Et tout va s'arranger à partir de là On ne peut plus le faire Le travail a disparu Ce à quoi on n'a pas pensé C'est comme avec l'Europe On n'a pas pensé à certaines conséquences Qu'il fallait que les gens aient quand même des revenus Bien qu'il n'y ait plus de travail Alors qu'est-ce qu'on dit ? On dit aux chômeurs Vous devriez travailler plus Allez trouver quelque chose Non, ça n'existe plus Les sninodactylo sont pas en Chine Elles n'existent plus Elles ont été remplacées par des logiciels On voit bien là qu'il y a quantité de choses à repenser Que certains logiciels idéologiques S'épuisent à force de plaquer sur le monde Une grille de lecture qui ne colle plus Tout à fait aux enjeux de notre époque Je pense qu'on peut voir là Une des raisons de la montée de l'abstention Plus inquiétante à mon sens que la montée du FN Parce qu'elle témoigne d'une perte de crédit De l'idée même du collectif De l'action publique De la politique J'aurais toujours de la tendresse pour Olivier Besancenot Que j'ai rencontré plusieurs fois Quand j'étais un jeune trotskiste Je ne regrette pas cet engagement Il fut riche d'enseignements Et même si j'en ai sans doute conservé Certains mauvais réflexes Ou certains automatismes J'en ai aussi gardé une passion idéaliste Je pense pas que l'idéalisme Soit une mauvaise chose en soi C'est une force, c'est un moteur Mais les utopies d'hier ne collent plus Tout est à remettre à plat Il reste à dessiner les utopies de demain De nouveaux projets collectifs De nouveaux projets politiques Et ça c'est sacrément stimulant Il reste juste à libérer l'audace Et l'imagination